Alors, une autre amélioration dans la petite maison, dans le camp, vous pouvez être là comme vous voudrez, dans le camp, pour faire gisèle, ou les bastos. Ben, lui, c'est un vrai bastos chinois, là, mais, quand on regarde les tripes, franchement, je suis bien heureux, bien heureux de le voir aller là. La pente de la petite boîte, dans le fond, lorsqu'elle se charge, il y a comme, vous entendez un petit bruit, là. Et, de toute façon, ben, ça va la protéger un peu du froid, avec du carburant et des ailes, comme les automobiles, ben, ou les camions. Il y a moins de danger pour le verre. Ici, on a plus de terre froid, parce qu'à l'intérieur, c'est isolé, mais ça ne sera pas étanche, puisqu'il faut que c'est voulu, pour avoir un peu d'air, pour refroidir le fan intérieur. C'est isolé. Ici, on a là. La tuyauterie, l'alimentation d'air, puis l'exhausse. Un petit morfleur. Ici, ben, comme c'est pas, vous correspondez en tôde ou en acier, ben, vous trouvez de faire, euh, un spécial, si on veut, vous posez à la tuyauterie, vous posez à la tuyauterie. Des petits ailes, des... des classes. Ça fonctionne bien, pour voir ça. Ici, on a les sorties. Vous voyez, comme les ailettes sont bien tendues, de deux. Le fan n'est pas au goût, mais... Ça fonctionne très, très, très bien. Ici, on a le... Le module de programmation. On voit fonctionner tout le moteur, le fan. Ici, euh... Au bout du fan, c'est la petite pompe à carburant. Lorsque c'est allumé, ben, c'est parce que ça fonctionne elle aussi. Ici, on a les... Les bords bleus, jaunes et rouges. Ça, c'est la vitesse, euh... Du fan, du distributeur de... de... de chaleur, si on veut. Ici, on a notre batterie. Dans le haut. Actuellement, là, c'est sûr que... Euh... C'est dans les périodes de tests, c'est assez compliqué, euh... On comprend pas encore trop, trop la programmation, là. L'heure de départ, l'heure d'arrêt, euh... En tout cas, je l'ai à peu près, mais... J'ai encore du travail à faire pour me mettre ça, là... Euh... À des cours. Ici, ben, c'est mon panneau d'alimentation. De 12 volts, parce qu'il y a du luminaire, il y a... C'est lumière bleue, ben, c'est mon fan, là. L'alimentation pour... Euh... La CO3 distribution. Ça, ben, je vais faire une boîte à mes usines électes. Comme dans les chevinets. Donc, c'est très chaud. Très, très chaud. Je pense que c'est dans le garde-robe, on va faire une boîte aussi. C'est ça. J'aurais peu d'ouvrage à faire, mais... On sait que ça fonctionne. Ça chauffe, euh... Très bien. Même, euh... J'ai pris une 8 kilowatts, mais... Une 3 kilowatts... 8 kilowatts... Aurait suffi. En masse. 8 kilowatts, ça donne 30 000 BTU. Alors, on va faire une petite... Petite bâtire de même. Tout isolé. Plafond, plancher, murs. Ça va rouler à peu près... À peu près... 15 à 20 % de sa capacité pour... Pour garder ça au chaud. Ben, ben... On fait un compte... Très satisfait de... On va faire un plus... Pour, euh... Éventuellement... Éventuellement devenir complètement autonome. Donc là, ça prend du 12 volts. J'ai le chauffeur électrique 110, mais... Euh... Plus on va en mettre, ben... Plus ça va être pratique si... Quelqu'un n'a pas d'électricité. Je vais installer une ériolienne aussi pour... Fournir du 12 volts. Maintenir les batteries en charge. Un peu de luminaire. Fait qu'au pire... Mais que je sois vieux, 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 vieux... Que je décide de serrer mon camp dans le bois. M'éloigner de la civilisation. Ben... Si c'est pas vendu... On va être quand même assez confortable. Bye bye! Au plaisir! On dit pareil!